Bonjour Maeva, tu es directrice commerciale chez IG, tu t'occupes notamment des webinaires de la formation et du management de l'équipe commerciale sur les salons et événements. On a eu un début d'année volatile et c'est une période propice pour parler de la psychologie des marchés donc à la fois des marchés au sens large mais aussi des investisseurs et traders à titre d'introduction quelle part prend cet aspect psychologique dans la formation et la vie des marchés financiers et des traders ? Bonjour Fabien alors effectivement la psychologie des marchés c'est un sujet qui revient régulièrement et surtout nous qui sommes en contact avec les investisseurs particuliers c'est vraiment un élément hyper important. Alors pour déjà mettre un petit peu les choses dans leur contexte il y a deux choses il y a la psychologie des marchés de façon globale et il y a la psychologie de l'investisseur particulier. Déjà par rapport à la psychologie de façon globale ça va être en fait vraiment la façon dont les investisseurs appréhendent ce qui se passe sur le marché donc on peut parler des événements géopolitiques et notamment avec ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine ou encore la crise Covid-19 mais on peut aussi parler des chiffres et de la façon dont les investisseurs interprètent justement ces attentes en termes d'économie. Ensuite au niveau des investisseurs particuliers tout ce qui est lié à la psychologie ça va être comment est-ce que je gère mes émotions comment est-ce que j'évite les biais qu'est-ce que j'ai finalement à ma disposition pour pouvoir gérer ça au mieux c'est je dirais c'est toute la gymnastique de pouvoir être à la fois suffisamment rationnel pour éviter tous ces biais et puis pouvoir appréhender au mieux tous les événements qui font finalement l'actualité des marchés. Sur les marchés on traverse des phases des cycles différents récemment on a eu un épisode de stress avec de l'incertitude la guerre en Ukraine plus tôt quand j'ai plus tôt c'est il y a quelques années on a eu une énorme incertitude avec la crise du Covid le lockdown qui amenait là des chutes drastiques certains indices qui ont perdu près de la moitié de leur valeur il y a aussi des phases de tendance voire même d'euphorie à la suite du Covid justement on a traversé deux ans de hausse quasi discontinue quelle phase psychologique identifie tu et comment peut-on les exploiter en tant que très bien déjà ce qui est très particulier par rapport au contexte actuel je trouve que par exemple étant donné la situation géopolitique ce qui s'est passé sur les indices alors on regardait tout à l'heure avec un collègue le cac on était à moins 20% depuis le début de l'invasion de l'Ukraine on a repris 14% je trouve ça finalement assez modéré par rapport à l'ampleur des événements alors on peut se poser la question à quoi est ce que c'est dû est ce que justement il ya deux ans alors que la crise Covid a déjà frappé les marchés est ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'apprentissage des investisseurs c'est à dire qu'on a été dans une période de grande inconnue avec énormément de stress et finalement aujourd'hui même si la situation est de nouveau tendue même s'il y a encore de l'inconnu les marchés ont pu se dire et les investisseurs ont pu se dire bon en période vraiment je dirais de grandes incertitudes il ya eu de grandes baisses comme tu le disais deux ans ensuite ça a remonté énormément les cours sont venus sur des niveaux exceptionnels par rapport à l'ampleur du mouvement donc il doit y avoir un phénomène d'apprentissage finalement avec moins de stress sur les marchés alors encore une fois il faut rajouter que ce qui s'était passé par rapport au Covid c'était quelque chose de très global de très mondial ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'actualité géopolitique c'est vrai que c'est beaucoup plus circonscrit c'est vraiment beaucoup plus régional après il ne faut pas exclure je dirais les les développements qui peut y avoir les risques qui sont liés à ça alors est ce que ça peut aller plus loin que l'ukraine on a parlé bien sûr et suite aux déclarations de poutine risque de guerre nucléaire risque de troisième guerre mondiale voilà tout ça c'est des choses bien sûr qu'il va falloir suivre parce que ça peut avoir un impact sur les marchés mais j'ai quand même l'impression qui a un phénomène d'apprentissage avec finalement une forme de résilience et des marchés qui sont moins angoissés alors même qu'on est dans des périodes quand même de fortes incertitudes c'est peut-être comme ça qu'il faut interpréter les choses voilà après ça ça reste une vision et comme je disais voilà c'est pas exclu qu'il ya des développements et que ça puisse être beaucoup plus angoissant pour les marchés aussi selon les marchés l'impact est différent là tout à l'heure je te parlais des indices mais si on regarde par exemple les matières premières les matières premières et notamment les matières premières agricoles là on n'est pas du tout sur la même chose on est sur des pays dont les récoltes sont mises en péril par la guerre moins de main d'oeuvre l'augmentation bien sûr du prix des matières premières et notamment tout ce qui est carburant qui vient aussi impacter l'agriculture puisque ça va être l'essence qu'on met dans les tracteurs etc donc tout ça vient également énormément impacter ce secteur alors est-ce qu'on peut s'attendre contrairement à ce qu'on a connu pendant la crise sanitaire à avoir un impact qui sera peut-être plus sur les matières premières et notamment les matières premières agricoles ça aussi c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager et ce sera peut-être plus durable que la chute ou les perturbations qu'on a pu avoir au moment de la crise sanitaire rentrer dans les subtilités de chaque crise ou de chaque période de stress pour comprendre et mesurer la psychologie si on parle de deux derniers événements donc là le lockdown en mars 2020 incertitude majeure et on ne sait vraiment pas ce que ça allait donner donc sur le coup panique totale et puis finalement changement d'habitude les valeurs technologiques qui explosent parce que télétravail etc tout ça il faut rentrer dans la subtilité en tant qu'investisseur pour bâtir un plan et ensuite s'y tenir là on a une guerre effectivement tu dis la problématique est différente je vous entendais parler tout à l'heure avec cédric en préparant l'interview cédric oui rentrer dans le détail au début au moment de l'invasion vraie incertitude et puis là au fur et à mesure même si on est encore en conflit armé actuellement finalement un marché qui craint moins des débordements incontrôlés et donc une situation qui évolue donc en tant qu'investisseur s'adapter aussi pour comprendre tout ça alors là on parle des marchés au sens large mais au sein de ce contexte l'investisseur le trader il est confronté à ses propres biais psychologiques il doit bâtir des stratégies là dedans et lui aussi les confronter à cette incertitude et savoir attraper les rebonds ou essayer en tout cas de de le faire qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à la psychologie maintenant plus centré sur le trader investisseurs alors avant de parler de ça je voudrais également te parler aussi de la façon dont les investisseurs vont réagir par rapport à l'attente donc tu le disais par rapport aux situations d'incertitude et on le voit également dans la publication des chiffres on va avoir un chiffre par exemple qui est attendu à 100 alors que le chiffre du mois précédent était attendu à 80 enfin ils sont sortis à 80 on va avoir donc une attente très forte si le chiffre ressort à 90 il y aura une déception chez les investisseurs certes c'était meilleur que le mois dernier mais on est un petit peu en deçà des attentes qu'on avait et en fait ce qui est très important de comprendre dans la psychologie c'est que parfois c'est pas tellement sur le rationnel de façon factuelle sur ce qui s'est passé et sur le chiffre qui est sorti c'est vraiment sur la façon dont les personnes ressentent ce qui se passe un petit peu ce qu'on dit tu vois quand on parle de la confiance des ménages tu vois c'est un petit peu cette idée là c'est la confiance de l'investisseur quel est le ressenti de l'investisseur donc qu'au vide ressenti de l'investisseur waouh on n'a jamais connu ça depuis plusieurs années une période de grande incertitude on ne sait pas ce qui se passe dans les premiers mots on se rappelle que toute l'industrie était à l'arrêt voilà c'était vraiment hyper impactant maintenant on a l'impression qu'on a un investisseur qui déjà est devenu plus résilient se dit oui même si ça décroche très fort finalement on l'a vu les deux dernières années passées ça va revenir aussi vite donc on a finalement un investisseur qui est assez relaxé et puis on a peut-être aussi un phénomène qui est comme tu disais par rapport à l'actualité bon on a l'impression que ça se calme on entend que les pourparlers ont lieu entre l'ukraine et la russie on entend le spectre de la guerre nucléaire s'éloigner donc voilà tout ça tu vois c'est en termes de ressenti justement je pense que pour l'investisseur le ressenti là est moins intense on se dit bon ok on a l'impression d'un point de vue diplomatique c'est en train de temporiser l'investisseur est sans doute dans une phase d'attente tu vois on a connu le pire les pourparlers commencent voilà ensuite par rapport à l'investisseur particulier au biais qu'est ce qu'on peut avoir comme comme forme de sentiments on peut avoir un peu je dirais une surexcitation voilà un investisseur de façon très simple qui va faire une super matinée il va se dire bon écoute cet après-midi ça a été tellement fort d'habitude je prends un contrat là je vais je vais doubler les positions je sens que aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi j'ai la baraka voilà c'est un peu ce qui se passe tu vois dans son esprit ça c'est vraiment à mon sens ce qu'il faut éviter il faut savoir que c'est très facile de se faire parasiter alors sur excitation sur optimisme de l'investisseur ça peut être aussi le fait d'avoir fait une mauvaise journée finalement de se laisser un petit peu emporté par ça mais ça peut être aussi le fait de laisser ses émotions extérieures au trading gagner dans son trading donc voilà quelque chose s'est mal passé au bureau quelque chose s'est mal passé dans la vie de famille on tu vois on a quelque chose dans l'esprit qui tourne en boucle et finalement ça va venir impacter notre trading je pense qu'il faut aussi savoir prendre du recul et se dire voilà aujourd'hui c'est pas une bonne journée j'ai pas la tête à ça je suis pas capable de prendre des décisions rationnelles d'appliquer ce que je me suis fixé voilà j'éteins l'ordinateur et demain on repart sur des bases saines je reprends ce que je ce que je me suis fixé et là on repart sur une page blanche et on est sur un état d'esprit si tu veux qui est vraiment j'irai plus systématique et plus rationnel c'est vraiment ça le problème de la psychologie en fait pour l'investisseur particulier ça va être dans quelle mesure j'arrive à être résilient et à ne pas me laisser influencer par mes émotions avoir un raisonnement hyper systématique avec des points clairs d'entrer dans le marché je ne fais pas les choses parce que je les ressens comme ça non je fais les choses parce que j'ai étudié mon risque je sais financièrement ce que je peux me permettre de viser ce que je peux me permettre de risquer je sais quels sont mes points d'entrée j'ai étudié j'ai fait du bac test je surveille bien les indicateurs j'ai des points d'entrée précis j'ai des points de sortie précis je sais comment je gère mon stop comment je gère ma limite j'ai mis au point mon ratio risque rendement tout ça ce sont des éléments très factuel et en fait le problème des émotions c'est qu'elles ont tendance à nous sortir de toutes ces de toutes ces je dirais ces barrières qui sont là justement pour nous aider au mieux dans notre trading et tu disais une des solutions de les écrire noir sur blanc voire de les afficher dans sa dans son bureau dans sa salle de marché ou dans son espace de travail et à l'extrême en tout cas si on a des difficultés de ce côté là ou qu'on veut une rigueur absolue c'est de se tourner vers le trading automatique ou là au moins on aura des algorithmes qui eux ne seront pas soumis à à ces biais humains moi je passe tous les comptes effectivement alors parce que moi je le vois un souvent avec les clients que j'ai au téléphone vous utilisez un stop non mais j'ai un stop mental donc le stop mental qu'est ce que c'est c'est bon bah je me suis dit que à dix points je coupais le problème c'est que l'humain n'est pas capable de se raisonner on se dit le stop et à dix points et puis le marché baisse intérieurement il ya de grandes chances qu'on se dise non mais je sais que ça va rebondir je sens que ça va rebondir allez j'attends encore un peu j'attends encore un peu et puis on attend peut-être voilà 20 minutes une demi journée peut-être deux jours pour ceux qui font du swing et en fait le marché ne fait que baisser là on est dans l'exemple d'un investissement à la hausse mais le marché ne fait que baisser et maintenant je fais quoi en fait je me je fais quoi avec cette position qui est perdante bien au delà de ce que je m'étais fixé bien au delà de ce que je peux me permettre financièrement et qui est complètement en dehors des clous par rapport à ce que je me suis fixé donc en fait il faut avoir conscience de son profil de trader et un collègue me disait tout à l'heure voilà se connaître en tant qu'investisseur c'est la clé il faut se connaître savoir déjà quel risque on peut supporter donc son appétence aux risques et savoir également le stress auquel on peut résister est ce que si j'ai une position en verte pendant la nuit je vais dormir est ce que au contraire à 4 heures du matin je vais me lever en sursaut regarder sur mon application ig comment vont mes positions et en fait pour moi ça va être un stress insurmontable voilà donc déjà première base se connaître voilà pour savoir quel style de trading on va avoir et pas se dire ouais moi je veux faire du scalping moi je veux faire du swing non d'abord on définit son profil ce qu'on est capable de supporter alors pourquoi pas lire un livre de psychologie pour savoir un petit peu voilà pour voir s'apprivoiser un petit peu et en fonction de ça à ce moment là on va choisir son style de trading une fois qu'on a son style de trading donc comme je te le disais on définit clairement ses points d'entrée ses points de sortie son ratio risque rendement c'est stop c'est limite on évite de se dire j'ai des stops mental etc non justement il faut se dire que on est hyper carré comment est ce qu'on est hyper carré on écrit son plan de trading tu le citais tout à l'heure on l'écrit noir sur blanc et on n'hésite pas à l'afficher devant ces écrans de trading c'est un genre d'engagement envers soi même voilà je me suis engagé à suivre ça je me le mets là on rappelle voilà c'est un petit peu comme un mantra qu'on va avoir sous les yeux toute la journée qui va nous permettre d'être vraiment je dirais d'être guidé d'avoir des barrières claires ensuite autre élément et en parler tout à l'heure si c'est pas suffisant trading automatique trading automatique l'avantage et ce qui est super c'est qu'on peut le faire sur les comptes sigets avec pro real time avec en plus beaucoup d'aide il n'y a pas besoin de savoir coder puisqu'en fait on va juste entrer ses critères de d'entrée en position de sortie de position et en fait le système va venir coder pour nous donc ça c'est hyper pratique et on va venir entrer ses critères d'entrée en position par rapport à l'analyse technique donc par rapport aux indicateurs par exemple ces critères de sortie de position son stop sa limite donc au moins là on est tranquille on sait qu'on va totalement sortir des biais psychologiques et on aura un trading qui est rationnel alors après quand je dis plan de trading c'est pas on a un plan de trading et puis va rester comme ça de vitam aeternam bien sûr on peut le réévaluer en fonction de les je dirais de l'évolution du marché même en fonction peut-être de ses résultats voilà si les résultats sont plutôt concluants va peut-être qu'on va augmenter un peu la taille des positions qu'on va se permettre de prendre un peu plus de risques si au contraire les résultats sont en deçà des attentes on va peut-être un petit peu réévaluer la prise de risque réduire la taille des positions voilà rien n'est jamais fiché rien n'est jamais figé et on va pouvoir réévaluer les choses mais néanmoins il faut qu'elle soit écrite et que ce soit je dirais quelque chose de clair il suffit pas de se dire non mais je sais ce que je fais c'est pas suffisant ou en tout cas pour l'investisseur particulier qui a peu d'expérience là je rappelle qu'on parle pas d'un trader qui est en salle de marché pour une banque depuis dix ans voilà on parle d'un investisseur particulier qui a plus ou moins d'expérience dont certains font ça maintenant quasiment à plein temps mais néanmoins ça nécessite une extrême rigueur chez ig vous avez des outils des solutions pour faciliter cette gestion de quoi peut-on parler des stop loss stop garantie de tout l'accompagnement qui va avec voilà si tu peux nous décrire une fois qu'on a décidé un petit peu de la façon dont on articulait son plan de trading et de la façon dont on allait gérer son risque il ya toute une panoplie d'outils à notre disposition donc on parlait du trading algorithmique on peut parler sur les cfd des stop loss des stops garantie également les stops garantie qui sont super notamment quand on est dans des périodes là d'extrême incertitude parce que finalement on a une sortie de position qui est garantie quelles que soient les évolutions sur le marché voilà donc ça c'est extrêmement important c'est le premier point pareil pour la limite parce qu'on parle beaucoup de la gestion du risque mais il faut pouvoir également sortir de position rapidement quand l'objectif qu'on s'était fixé a été atteint donc la limite aussi elle va nous servir dans le cadre des cfd pareil sur les turbo 24 les turbo 24 on va avoir le knockout qui va nous servir finalement de stop on va avoir aussi la possibilité de placer une limite donc tout ça ce sont des outils justement qui vont nous aider dans la gestion des positions en plus de ça on va pouvoir notamment faire du backtest avec pro real time je le disais tout à l'heure quand on met en place son plan de trading pour pouvoir déterminer justement ses points d'entrée ses points de sortie les indicateurs qu'on va choisir c'est pas mal de tester un petit peu la façon dont ça a réagi sur les semaines précédentes les mois précédents alors bien sûr ce qui s'est passé par le passé ne présage pas des performances futures mais ça peut déjà nous donner une idée pour essayer de réajuster voir s'il ya des patterns qu'on peut identifier et qu'on peut déjà un petit peu je dirais soit dont on peut servir soit au contraire des tendances qu'on va plutôt pouvoir éviter en tout qu'à mettre de côté ok je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur l'expérience des professionnels ig que ce soit des équipes daily fixe toi même ig maeva pour ig via les webinaires que tu fais que vous faites avec les équipes en interne tout ça tout cet accompagnement on retrouve en interne en s'inscrivant mais également sur la chaîne youtube je pense tu as des choses à ajouter exactement alors ce qu'il faut savoir c'est que je dirais le principe avec ig c'est qu'en fait c'est gagnant gagnant nous un trader qui est hyper rentable pour nous c'est un trader qui dure donc nous on va faire en sorte d'accompagner au mieux nos clients en termes de formation pour qu'ils puissent sur le long terme être gagnant et avoir envie de continuer à traiter donc effectivement dans ce cadre là il ya beaucoup de formation sur le ratio risque rendement sur la façon dont on met en place un plan de trading donc il n'y a pas de recette miracle mais ça va être toutes les questions qu'il faut se poser en tant qu'investisseur pour pouvoir mettre en place ça alors après effectivement pour les investisseurs qui sont soit en mal d'inspiration va avoir des idées trading également qui sont mises en place par des professionnels on va avoir nos analystes qui vont donner leur point de vue alors je tiens bien à préciser un c'est leur point de vue voilà donc c'est une lecture du marché mais qui peut peut-être quand on est investisseur particulier va venir nous conforter ou au contraire peut-être nous questionner sur notre opinion ça peut être intéressant voilà d'avoir je dirais un retour sur une actualité donnée d'avoir finalement une opinion un petit peu divergente qui peut nous faire réfléchir nous faire envisager les choses différemment donc effectivement il ya beaucoup d'accompagnement sur ig academy sur notre chaîne youtube voilà c'est vraiment ce qu'on essaie de faire d'accompagner au mieux les nos clients et les investisseurs merci maëra pour ces informations c'était intéressant merci fabien à bientôt